L'événement en ce moment au Sénat, c'est la discussion en séance publique du projet de loi de sécurisation de l'emploi. Mais tout de suite, retour sur les actualités de la semaine. La commission d'enquête sur le dopage a pour objectif de dresser un état des lieux précis et circonstancié des pratiques dopantes et des politiques publiques en matière de lutte contre ce phénomène. C'est dans ce contexte qu'une délégation de sénateurs, comprenant le rapporteur de la commission Jean-Jacques Lozac et son président Jean-François Imbert, a visité mardi 16 avril le laboratoire national de dépistage du dopage à Châtenay-Malabry en région parisienne. On a simplement constaté qu'il y avait des installations intéressantes dans le cadre de la lutte contre le dopage et qu'il faudra qu'on regarde comment on peut aider ce laboratoire à faire encore quelques pas en avant. Toute l'équipe de sénateurs qui vient d'assister à la visite a été très favorablement impressionnée par le sérieux, la rigueur, la maîtrise de la direction d'une part, mais également de tous les agents, notamment scientifiques, qui travaillent avec cette direction. Nous ne sommes pas surpris, en quittant ce laboratoire, de savoir qu'il est véritablement, pas simplement en Europe mais dans le monde, un équipement de référence. Mercredi 17 avril, les sénateurs ont entamé l'examen du projet de loi sur la sécurisation de l'emploi visant à accorder plus de flexibilité aux entreprises, tout en créant de nouveaux droits pour les salariés. La discussion devrait se poursuivre ce week-end. Ce projet, c'est déjà un point d'aboutissement d'un mouvement en trois temps. Premier temps, conférence sociale en juillet, où le président de la République et le gouvernement fixent une feuille de route pour les partenaires sociaux. Deuxième temps, c'est cet accord signé par majorité des travailleurs sociaux et qui est donc de ce fait pleinement légitime. Troisième temps, c'est l'Assemblée nationale et le Sénat qui va traduire en projet de loi les choix essentiels des partenaires sociaux. Cette nouvelle méthode de dialogue social, directement issue de la loi Larcher de janvier 2007, notre groupe serait plutôt favorable, en regrettant toutefois que ce soit essentiellement une loi défensive et pas offensive. Nous aurions souhaité qu'elle aille plus loin en matière de flexibilité. Suite au scandale provoqué par la découverte de viande de cheval dans des plans industriels préparés et tiquetés pur boeuf, le Sénat a lancé une mission commune d'information sur les questions de sécurité alimentaire et de traçabilité de la filière viande. Il est indispensable de rétablir la confiance et donc nous nous employons à analyser d'une part les conditions de production de l'élevage et nous constatons une perte de compétitivité de l'élevage français dans tous les secteurs, qui est particulièrement préjudiciable. Un des enjeux très forts de cette mission, c'est aussi l'étiquetage, puisqu'il apparaît que les Français consomment des produits carnés sans savoir de quoi ils sont composés. On a vu qu'aujourd'hui des chiffres sortent avec 13,5% pratiquement de viande de cheval trouvée dans des aliments transformés à base de boeuf et ça pose quand même de très très gros problèmes puisque la France est finalement le mouton noir de cette affaire avec le plus mauvais chiffre européen malgré des systèmes d'autocontrôle a priori satisfaisants. À la veille du débat et du vote du Parlement sur la poursuite des opérations militaires au Mali, les sénateurs Jean-Pierre Chevènement et Gérard Larcher, en leur qualité de coprésident du groupe de travail sur le Sahel, présentent dans un rapport de la Commission des affaires étrangères 10 recommandations pour gagner la paix. Ce rapport était particulièrement opportun pour montrer à la fois ce qu'avait été la brillante réussite militaire mais aussi à quel point grande était la difficulté politique qui désormais nous attend. Disons que les difficultés commencent. Ce n'est pas une raison pour se décourager mais il faut bien les identifier, il faut éclairer la décision. C'est le rôle du Parlement à la fois de contrôler le gouvernement mais aussi de l'accompagner, de l'éclairer, de lui montrer ce qui lui paraît important. Notre désengagement ne pourra pas être total. D'abord parce que nous avons une responsabilité vis-à-vis du Mali. Jean-Pierre Chevènement et moi-même avons préconisé une force minimale d'au moins 1000 hommes prépositionnés soit au Mali, soit tout proche du Mali et qui reste un certain temps parce qu'aujourd'hui on a peut-être, et je l'espère, gagné la guerre. Il faut aujourd'hui gagner la paix. Mardi 23 avril, débat sur l'efficacité des conventions fiscales internationales à la demande du groupe CRC. Mercredi 24 avril, déclaration du gouvernement suit d'un débat sur le projet de programme de stabilité. Jeudi 25 avril, débat sur la loi pénitentiaire à la demande du groupe Socialiste.